Eh bien des salutations à tous qui nous souviennent partout je pense à nos amis qui nous suivent à travers A3WCNTLive.com Rival à vous qui nous suivez à travers A3WCNTLive.com Rival à vous qui nous suivez à travers A3WCNTLive.com Lobé la vie des papys Guéné Vraiment Makamouza Mabé Mabé Yamabé Yamabé Après attentat contre le chef De l'état Vous avez vous même suivi Je pourrais dire Crash ou Yaya Tanta Ça on va discuter avec mon invité de ce soir Mais laissez moi vous dire Que le garde du corps du président Félix Tissékédi Yassolo Azuma Sassi Eska Koufito a Koufite Pourquoi, pourquoi, pourquoi Un mauvais plan, des mauvais signes contre notre chef de l'état Sobofungo Lemusute Ça sera vraiment grave Mon invité de ce soir s'appelle J.C.Moulamba J.C.Moulamba vous les connaissez tous C'est un Tissékédi qui est ici Ça fait pratiquement 9 à 10 mois Alors avec lui On va pouvoir s'entraîner à propos des enjeux politiques actuels Surtout l'insécurité Et pas une amour consigne Abissou Ambo Mais avant c'est la page publicitaire On se retrouve juste après Merci c'est parti De retour sur ce plateau avec J.C.Moulamba Bonsoir Bonsoir J.C.M. Bonsoir C'est un rival Bonsoir Est-ce que J.C.M. vous allez vraiment bien ? Nous sommes dans un état d'ambivalence C'est-à-dire qu'on n'est ni chaud ni froid parce que le pays est endeuillé. La culture de notre pays, depuis nos ancêtres, avec tout ce qu'il y a eu depuis l'époque mouboussienne jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle la débravation des mœurs. Il y a deuil aujourd'hui, mais au Congo, personne ne le manifeste. Nous sommes indignés pour cette attitude du peuple congolais, du parlementaire congolais, du corps ministral du Congolais et de toute cette classe politique et même le parti politique tout autour. Nous ne comprenons rien. Lorsqu'il y a l'attaque, l'atteinte du chef de l'État dans un État normal, tout le monde court autour du chef. Tout le monde vient compâtir et tout le monde vient revendiquer comment bouter dehors cet ennemi qui tente à la personne de son chef. Ah oui, je sais Moulamba. Franchement, qu'est-ce qu'il y avait au juste ? Et puis, qui est le commanditaire de cette histoire d'attentat ? Du moment que les enquêtes qui sont en train d'être menées n'ont pas encore conclu, je ne peux pas vous faire une déclaration directe et avérée. Mais tout ce qu'on sait est que l'avion qui convoyait les affaires du chef de l'État a été retrouvé en débris. Et ça, je vous dis, je vais vous dire l'anecdote un peu traditionnelle pour le frère qui gère la monarchie qu'on appelle Kouba. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Au Congo, il y avait plusieurs empires. Il y avait Congo dirigé par Mouatianv. Il y en avait des... Mouatianv, c'était du côté des Tchokwe. Et il y avait l'Empire Congo qui était par Zinganguvu. Et il y avait aussi Congo-le-Mouamba qui dirigeait l'Empire Luba. Et il y avait aussi l'Empire Kouba. Mais juste une parenthèse sur l'Empire Kouba. Un chef Kouba a talianzi et kotié dans Zotoba-tobola-kangoti. Ça, c'est pour les Kouba. Je pense qu'ils seront... qu'ils peuvent témoigner cela. C'est-à-dire, les corps d'un chef, on ne trouve pas. C'est-à-dire, un chef est sacré. On ne peut pas aller toucher aux affaires du chef. On ne peut pas aller attaquer un chef. On ne sait pas si c'est une attaque jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si... Si les Alli crachent jusqu'à aujourd'hui. Mais, déjà que cela se soit fait, Bon, on ne peut pas aller à ma maman, à ma papa, à ma famille, à ma famille, à ma famille, à ma famille. C'est une classe pour la première fois dans cette République où j'ai étudié en payant des minervales, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est une honte pour ce peuple. Est-ce que êtes-vous réellement abrutis jusqu'à ce niveau-là ? Je ne le pense pas. Bon, c'est réveillé, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller, je crois, que nous sommes la voix des sans-voix qui se disent sur la table. Mais, surtout, il y a une table. Joseph Kabila, il y a une des basaux pointés. Partout, on en parle, c'est lui le commanditaire. Et si c'est vrai que c'est lui. Mais, nous ne pouvons pas divorcer. Il y a une chose qui a été fait. Écoutez, jusque-là, je vous ai dit tout à l'heure à mon introduction qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Dans un état des droits, on ne se fait pas justice. Je vais dire, la justice sera faite et en juste valeur pour tout celui qui sera promoteur d'une atteinte à la sécurité de l'État. L'expérience sera l'homme sage. On doit se servir du passé pour bien connaître les présents afin de préparer le futur. Le passé, c'est quoi ? Pascal Lixouba aux affaires. Je crois que Sassoon Gessou, ancien président, était bien protégé avec sa milice. Il était très bien. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin ? Je crois qu'il a mis KO les pouvoirs en place. L'histoire se répète. Ici, en République démocratique du Congo, Il faut que l'on soit né, ancien chef de l'État. Il faut que l'on soit libre, il n'y a pas militaire. Il faut que l'on soit président de la République. Papa, nous sommes en Afrique. Démocratie, c'est l'homme européenne. Mais démocratie à l'Afrique, on ne fait pas ça. Vous ne craignez pas que d'ici janvier, parce que plein d'alliers avant janvier, il ne faut pas battre le chef de l'État. Je pense qu'il faut revoir des mesures de sécurité dans ce pays. Je pense que le président, Antoine Félix Tshisekedi, doit revoir exactement ce qu'il faut faire pour sa protection. Même, je lance un appel, là où il est, au vacise, comme les Anglais disent, de pouvoir vraiment prendre de bons contacts pour sa protection. Parce que le peuple congolais n'a pas encore compris sa valeur. et n'a pas encore compris qu'il a besoin d'une sécurité. Vous entendez sur la rue, « Batutou, baroué, bisabiso, fatipe à Tikiming, fatipe à Zaboy, fatipe... » Vous croyez que l'homme seul peut tout ? N'est-ce pas que dans ce pays, un président aurait dit « Que seul, je ne peux rien. » Mais avec l'appui de tout mon peuple, je peux tout. Le président Fati a besoin de votre appui. Peuple congolais. Boantureyé, pour les sauver, pour les soutenir, parce qu'il est à votre service. Pour l'intérêt, pour l'intérêt de notre Congo, je crois qu'il serait mieux. Le président Fati, à l'ongulana, nous nous sommes empêchés à travailler très bien. Joseph Kabila, à l'outa qui est dirigé, pour travailler bien. Il faut qu'il soit assez loin de Jean-Pierre même, à sacrifier Jean-Pierre même, à travailler librement. Alors, Félix, tu sais qu'il y a un escouabongi, ça m'a dit. Est-ce que vous ne pouvez pas lancer un appel au peuple congolais, pas Souga Félix, à se débarrasser de Kabila ? Comme si moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, avec son rival, contre FCC. Mais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, la politique passe au-delà de toute chose, quand les droits, c'était. Et, dis donc, dans les cas de SPES, vous m'avez invoqué les cas de la République à côté du Congo-Brazzaville, ce n'est pas le même cas, l'Isuba, ce n'est pas le même cas, ce n'est pas la même période. Je pense que, en Tchilouba, on dit, Moudjimouke, ou tuwa djatcha koumpala, Moutoua, azokanisakeyende, azamayele, aliakawoyaliboso, meyamibale, et tikalampéyambourouana. J'ai tout dit. Pourquoi, nan, zelaya koalissio, ouyo, c'est rare, au mona, UDPES, à part Fils Mouko, qu'on a son rival, c'est rare, au mona, UDPES, et je le mave, à FCC. Mais FCC, tout le temps, baléka, 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 ma beya, UDPES. Chaque fois. Oyo, moussousoubita kouira, léki, a l'obibouzo ba. Oyo, léki, a l'obibouzo ba. Oh, nan, pouvoi, y a chef de l'État, la lue, où y a des présents, c'est comporté, mandane, kousala, stoppé. Donc, abakot, tiapouena, mandane, ya président. Sadi, sogi, l'obibaba, et vous, vous ne réagissez pas. Écoutez, le rôle que l'UDPES doit jouer dans ce pays, c'est un rôle majeur. C'est un rôle très principal qui doit vraiment donner la leçon au peuple congolais, ensemble, au peuple d'Afrique et aussi au peuple du monde. Je vous ai dit autrefois dans une des émissions que nous jouons un rôle pédagogique et un rôle aussi politique. Nous devons enseigner la politique au monde entier, la politique même aux peuples africains qui nous entourent. Nous ne pouvons pas être là pour répondre aux sottises, aux bêtises qui sortent des bouches des personnes qui ne savent rien, qui ne contrôlent rien. mais on dit que la... Réfonds chez Zalaka qui a un plat qui se mange froid. C'est le français qui dit ça. nous ne sommes pas là pour faire... Nous ne sommes pas en guerre. Il est passé méconnu. Il est passé, ce n'est plus l'une des places que je vois les lots. Nous sommes dans... dans la politique active. On vous demande un béret rouge. Non, aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir. Les bérets rouges, ils sont en opposition s'ils veulent se mettre en opposition. Mais leur cadre, leur chef, nous sommes en coalition. Nous ne voyons pas comment expliquer les mots coalition autrement. À moins que eux qui préfèrent des sottises sur nous puissent nous donner une autre définition du mot coalition. parce que lorsqu'on est en coalition, on est ensemble, on gère ensemble. C'était à la recherche d'une majorité présidentielle. Et cette majorité doit être dirigée par un seul homme, c'est Félix Antoine Tissé-Kédi. Et lorsqu'ils foutent le bordel, nous les recadrons, nous les ramenons autour de la table pour les dire, voilà, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça ou de faire cela. C'est un rôle pédagogique parce que nous voulons garder la confiance de notre entente, de notre coalition. Il y a ce lobe à baliner chauffeur, le président est de la rapprocher de la boue dans la cage. Il y a le lobe attaqué garde du corps, m'a sacrivé. Alors, le lobe est de la J.C. Ceux qui ont réagi, vous avez le droit de la famille. Il y a le président Félix Tissé-Kédi. Prenez des dispositions dès maintenant. Écoutez, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que nous n'avons pas encore conclu. Les enquêtes ne sont pas encore conclues pour savoir qui a fait quoi, qui a tué qui et d'où ça vient. Pour le cas du garde du corps, le garde du corps, personnellement, je n'ai pas encore toute la preuve parce que de toute façon, lorsqu'on va finir cette émission, nous sommes obligés d'aller chercher dans n'importe quel hôpital où ce monsieur se retrouverait pour avoir de preuves et même s'il va falloir revenir ici au micro pour redire au peuple congolais qu'écoutait l'état du garde du corps. C'était ça. Qu'est-ce qu'il a vu ? Parce que certains nous ont dit qu'il est à l'hôpital, son état s'est stabilisé et que ça va bien. Mais qu'il a fusillé, nous ne savons pas. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Les enquêtes sont en cours et nous attendons que ce travail soit fait minutieusement par les fils de ce pays toujours en pensant que ce pays a des enfants, des fils et filles qui attendent un jour un avenir et un avenir qui est meilleur. C'est lui que, tiens, que Félix-Antoine-Tissé-Kédi a décidé le 2 juillet de cette année. Je vous ai dit qu'il n'y a pas 15 millions banquettes, qu'il n'y a pas de crash qu'il n'y a pas de crash. Or, le commanditaire crash, ça y est, c'est le commanditaire qui crash. Il n'y a pas de crash avec l'avion qui est un attentat. Je vous ai dit que l'Udopeste en 7 ans au pouvoir n'était pas pour rien. Nous ne pouvons pas sacrifier notre droit d'aînesse avec des suspicions de quelque chose ou des enquêtes qui ne sont pas menées avérées ou terminées pour aller dire que voilà, c'est tel. Vous le dites, je vous le confère, mais je voudrais que les enquêtes soient établies et qu'ils nous désignent les promoteurs de ce qui a eu crash ou attentat. Attente au chef de l'État, eh bien, l'État des droits, on va agir en État des droits. On n'est pas des assassins pour aller chercher quelqu'un dans un trou et le pêcher ou faire quoi que ce soit. Dans un État des droits, il faut que les Congos soient démocratisés par force. Les Congos ne sont prêts pour les États des droits. Nous sommes prêts parce que nous avons un président démocratiquement bien formé. Toute sa vie, il ne l'a passé qu'auprès d'un grand chef. L'immortel sain, délimité, docteur Étienne Tissékédi. Paix à son âme. Eh bien, voilà, je crois, nous saluons en passant celui qu'on appelle Kamul Inter. Kamul Inter, des salutations à toi sans toutefois oublier Vanessa et cette belle femme qu'on appelle Marie Yaba Moulumba. Moulumba Yaba Mali, il nous reste moins de deux minutes jusqu'à ce Moulamba. Moulumba Yaba Mali, Moulumba Yaba Mali, Moulumba Yaba Mali, Moulumba Yaba Mali, inconscients. Une bande des inconscients. J'ai jamais vu un peuple pareil dans le monde entier. Je n'ai pas vu un seul. Je vous ai dit, lorsqu'il y a un attentat en France où je vis, il y a tous les partis politiques de l'opposition tout comme du pouvoir, ils s'entourent derrière les chefs et tous revendiquent une seule chose, que l'ennemi soit bouté dehors. Mais que ce pays vous me citez des noms de qui et qui ? L'autre... Il y a... La primate, l'autre primate, c'est une espèce... Bon, excusez-moi le terme, je n'ai pas le caractère d'aller insulter ou chercher des gens, mais il y a des espèces des gens qui ont les pois chiches à la place du cerveau. C'est une espèce de... des nés... Bon, je retire les mots, c'est un peu très fort. C'est une... C'est un sous-homme, voilà. Je ne sais pas, et les petits détails, et les petits détails, voilà. Et les petits détails, je pense que son cerveau serait aussi petit. Comme l'autre... Vous voulez parler de Bocchetti, je suis déchiré... Oui, d'accord. Vous revendiquez les droits d'un pays, vous revendiquez tout ce que vous dites, après vous allez... Le drapeau d'un pays, c'est le symbole, c'est l'emblème de ce pays-là. Alors, je déclare, s'il faut réagir en tant que politologue de mon ordre, je dirais que Bocchetti est déclaré apatride dès aujourd'hui. apatride, je pense que le mot ne passera pas pour tout le monde, ça veut dire un homme au-azali-na-peyi, naïe-yarouvan-nati. Parce que les Congolais, personne ne va accommoder un uncivique du genre de Bocchetti. Et l'autre, avec lui, les deux, j'ai marché avec eux, je les avais invités à Grenoble dans ma ville, j'ai fait des marches avec, les images sont là, allez sur YouTube, de la manière qu'ils étaient flatteurs, à mon endroit, et les voir aujourd'hui commettre de tels actes, je trouve ça aberrant. Nous sommes dans un pays des inciviques. Et les deux primates, excusez-moi les termes, bon, je le retire, parce que je ne voudrais pas que ça soit ainsi. Les deux sous-hommes déparent leur poids du cerveau et de la manière qu'ils le réfléchissent. Batou yamike, yambo kao yabiso, par rapport à ma cerveau, on a un modèle qu'on réfléchit, ce serait des apatrides désormais dans ce pays. Je pense que on a des sous-hommes qui peuvent avoir beaucoup d'Équateur, on a des déclarations, 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 Mais, il ne sait jamais que la taille est à Moutou et que ce serait pas quitté dans le cerveau. Et je croyais que le cerveau était bien. Mais le cerveau, il faut que Juju soit contente, qu'il y ait l'attentat sur le chef de l'Etat. Et qu'il faut que tu ne fasse pas. Je suis un homme, je ne peux pas m'acharner sur elle. Et bien voilà, il nous reste moins dix minutes seulement pour pouvoir lever l'encre. Je crois que ce qui est arrivé est arrivé, il est temps maintenant qu'il est au fond de l'Avoma. Mais pour la future, le mot de la fin pour l'Avoma. Je crois que le président Félix Azoulando n'a pas à Mouma Oyo. Le mot de la fin pour l'Avoma. Monsieur le président, soyez forts. Le monde ne dit-il pas qu'il ne vive que ceux qui littent. Donc vous allez vivre parce que vous l'étiez. Vous aurez même porté atteinte à votre personne pour dire dans votre discours de l'Est que je donnerai ma vie pour que la paix retourne à l'Est. Nous ne voulons pas en politique avoir des héros. On en a déjà un, docteur Etienne Tisekedi. Un deuxième, c'est très tôt. Vous avez un travail à faire. Et ce travail, je sais que ce n'est que vous qui avez la carure, l'ossature, les épaules pour porter la charge du Congo que vous aurez sacrifié un jour à Dieu. Mais ne vous fiez pas qu'à ça parce que même Israël avait des armes pour combattre les Philistins, pour combattre tout celui qui nussait à leur paix. Et donc, le Congo doit être dompté d'une armée solide et forte. Et ça sera votre prochaine étape. Merci. Nous savons, le président est entouré de gros bras, des grands cerveaux comme Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'est un grand esprit. Lui, lui n'est pas employeur, Jean-Marc Kabound, c'est un président de mon parti. C'est un grand cerveau, un grand esprit dans un petit corps. Nous en sommes là grâce aux hommes comme lui. Et nous avons aussi... Je m'a dit que j'ai préparé à moi, mais j'ai changé ma loi et la constitution pour que ce n'est pas. Le Parlement n'est pas pour les responsables de ce n'est. Je m'a dit que 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 je m'a détourné le président. Bon, on ne va pas anticiper. On ne va pas donner la mèche à l'ennemi. Je pense que s'ils en sont là, ils sont à côté, les choses seront faites autrement. Parlez-moi, il y a un mot qui a été dans le village du Président. Parce que dès le mois de janvier, aujourd'hui en janvier, il nous a dissolvés le parlement. Alors, toutes les dispositions sont déjà prises pour l'élimination physique du chef de l'État. Je sais, je sais tout le monde, mes condoléances. Si il avait cette expérience positive, Tamwe pouvait redresser le pays, le pays serait en bon état, mais nous héritons d'un pays qui est l'avant-dernier pays sur l'échec mondial économiquement, donc leurs expériences ne sont pas comptées. Et nous précisons encore une fois, si leur expérience était pour porter atteinte à la personne du chef de l'État, nous parlons Lingala, pourquoi ça ne fait pas le problème ? Les Congolais, je m'adresse à vous, Dieu cache beaucoup de bonheur, n'a pas trop ou, parce qu'ils sont souvent négligeés. Vous avez vous-même critiqué, Tribi Moko yambo kanabino, ou Bengi Balouba, metan mousousousouepa yukounande, n'zambe à Bombi, ko sikwa manabino, ou bien abiso. Alors ce qu'on peut dire tout simplement, acceptons c'est Joseph, au jour d'aujourd'hui il est le KD des tribus qui ont pris le pouvoir au Congo. Le KD des tribus qui ont pris le pouvoir au Congo, le KD, 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 le KD. J'ai grandi à un marché pour la biste, j'ai vu qu'il est le KD. Il n'y a pas de chance à continuer. Il y a de la façon dont il dise ça. L'école, école, gratuite, enseignement gratuit, il n'y a pas de chance à continuer. Il y a un groupe américain, une Banque mondiale, un milliard de temps, un soutenir, qui va de la réalité. C'est comme la présidente. Le Congo a été le 21 ans. Il y a des questions. Les hommes en jupes, je parle des hommes en jupes. Les hommes en jupes, je m'adresse à vous. Ma camouna bino, oh et allez 19. Bon, mes katiens, vous retrouvez ici. La base est alertée. Ici, je suis chez Camoulin. La base, il y a eu de pèses. Les païos et les missions, les accolèges. Alors, la base vous surveille. Vous savez en France ce qui est arrivé, hommes et femmes congolais. La France, l'Église a été déchue de tout ce qu'ils avaient. Quand vous entendez parler de la Révolution française, c'est-à-dire que la classe dirigeante des seigneurs et l'Église avait appauvri l'homme français. Il souffre, il a commis les pauvres. Il a été déchetsé pour les hommes en jupes. Il est bien, mais les hommes en jupes sont en anglais. Les hommes en Ango, ils sont en anglais, ils sont en anglais. Ils sont en anglais gratuitement. Ils ont une classe, ils ont une classe, ils sont en anglais. Gratuitement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ont été en anglais. C'est-à-dire qu'ils touchent à Fati, à toucher à tous ces parents, à tous ces enfants qui sont devenus chèges et dans la rue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut autorising sa nourriture. et bien voilà c'est par là qu'on met un point final à notre tronc sans toutefois oublier de saluer encore une fois les sponsors de la maison, son rival celui qu'on appelle Kamoul Inter sponsor à son rival Marie-Hélène de Bruxelles Marie-Moulumba Jean-Baptiste Ngankoy de Canada le premier ministre Jean-Baptiste Ngankoy le premier ministre Jean-Baptiste Ngankoy Maman Vanessa, Maman Rémi Kamoul Inter qui me regarde en face et toi-même, écoutez, je salue tout le monde Kamoul Inter merci beaucoup je crois que tu écoutes à Mbarae Sima